TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour à chers élèves, le cours passé nous avons démarré les expressions délittérales Qu'appelle-t-on une expression délittérale, une expression délittérale s'il comporte au moins des lettres, n'est-ce pas ? Donc dans les calculs, quand je vois une somme de valeurs, un nombre, comportant au moins des lettres, là j'ai une expression délittérale Et nous avons démarré petit à petit à voir comment on fait les sommes des expressions délittérées On ne peut pas additionner deux expressions qui ne ressemblent pas Mais là aujourd'hui, nous allons voir maintenant le développement en deux Donc on va voir maintenant développer, réduire, obtenir Nous allons voir comment on développe une expression Développer veut dire quoi ? Développer ça veut dire qu'on a une expression qui est un facteur Là on développe pour avoir également des termes Donc au départ, on va avoir donc le premier asterisque Le premier asterisque Développer Développer Donc là vous allez passant dans les exercices Réduire Puis Ordonner Ordonner Voilà Ordonner Une expression littérale Une expression littérale Alors qu'est-ce qui s'est donc développé ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on va se transformer en facteur C'est de transformer chaque facteur C'est Transformer Transformer Alors on transforme quoi ? Chaque On va transformer maintenant chaque terme Chaque facteur Très bien En Somme de termes Cela veut dire quoi ? Alors cela veut dire que monsieur Tangier par exemple Les facteurs Les facteurs veut dire quoi ? Par exemple ici par exemple Nous allons voir un exemple tiers à tiers Où on a par exemple A Facteur de B Plus C Là ils sont un facteur N'est-ce pas ? C'est le A qui va multiplier B plus C Là ils sont un facteur D'accord ? Égal Là On va dire que c'est le produit Et chacune de ces termes est un facteur N'est-ce pas ? Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que On va mettre Deux Là aussi facteurs Chacune de ces facteurs Donc chacune de ces deux facteurs En une somme de termes On va développer ici Suivant Cette propriété de distributivité simple Après on va avoir Les deux distributivités N'est-ce pas ? Et on va avoir A va multiplier Le B On va avoir AB Maintenant plus A multiplié par C A Multiplié par C Voilà Donc ici on voit toujours Donc la lettre A Qui se répète Parce que c'est A qui était un En fait Alors On va prendre maintenant un exemple Mais un exemple concrète K On va prendre la lettre K A, B, C, D, Nombres Étant des nombres rationnels On va les énumérer Donc A, D C, D, K, D, Nombres Ok Des nombres Voilà Rationnels Donc des nombres Rationnels On a Alors on a On a On a K Facteur 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 de A Plus B Alors K C'est dit K multiplié de A Plus B Donc là Il y a Il y a Le signe du scalaire Qui va montrer Qu'on est face à un produit Donc ici On va avoir quoi Égal Égal Alors le K Le K va multiplier le A Le K va multiplier le A Et ce même K Va multiplier aussi Le B Cela veut dire Cela veut dire Que nous allons avoir K multiplié par A Cela veut dire On va avoir K A Le K A Plus Plus Maintenant K B K B Alors Plus K B D'accord Là On avait un produit Et On a ici Ce qu'on appelle Le Somme Un exemple Un exemple Un exemple Alors L'exemple Nous allons prendre Deux facteurs De X Plus 1 Cela veut dire quoi Égal Là On est en facteur Donc là Il y a deux Qui doivent Deux Scalaire Deux Multiplié par Le scalaire Vous allez voir Ça dans les classes Supérieures Des points Scalaire Deux Donc deux Multiplié par Tout ça Maintenant En parenthèse Donc deux On va faire la même chose Deux Qui est ici Notre quart Va multiplier le A Deux Va multiplier X Et deux Va multiplier le Le B Deux Et A Va multiplier 1 Donc on va avoir Deux Multiplié par X Plus maintenant Le même deux Multiplié par Et finalement Qu'est-ce qu'on va avoir Deux fois X Quand on voit ça C'est deux X D'accord C'est deux X Deux fois n'importe quelle valeur Par exemple Quand il y a des constantes Quand il y a des expressions Deux fois A C'est deux A Deux fois C C'est deux C Donc c'est deux fois La même valeur On fait le produit On va avoir deux X Et maintenant Plus 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 Deux Un autre exemple Un autre exemple Alors On va prendre l'expression X Facteur de Trois X Moins Un Toujours Donc ici Mon K Ici prend la valeur de X X Qui est inconnu On y va On va prendre X Multiplié par Ce X là Et X aussi On ne va pas le multiplier Par celui-là Donc Les Uniquement Les 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 termes qui se ressemblent On va faire le produit Entre E Je n'ai pas oublié Les propriétés Donc on va avoir Trois X Si on veut X Multiplié par Trois X Moins Moins X Multiplié par 1 X Multiplié par 1 Alors La multiplication Elle est commutative Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand j'ai X Multiplié par Trois X C'est également Trois X Multiplié par X N'est-ce pas ? D'accord ? Donc trois X Multiplié par X X Fas X Je n'ai pas oublié Mes propriétés On a X Exposant 1 Multiplié par X Exposant 1 Je vais revoir Les cours précédents Avec les vidéos Quand on démontrait ici Les puissances On va avoir X Exposant 1 Plus 1 Donc X Exposant 2 D'accord ? Donc ça veut dire que X fois X C'est finalement X Exposant 2 On va où X au cas 3 Donc X au carré Également Donc Moins X Multiplié par Multiplié par 1 Moins X Multiplié par 1 Égal à Moins X Donc finalement L'expression Qui était 3X Moins 1 Est égale à Moins 1 Pour X Plus Plus B Plus B Maintenant Facteur de C Plus D Facteur de C Facteur Facteur de C Plus D Alors Alors Il y a toujours Des élèves de 3e Qui ne savent pas Comment développer Il faut se préparer Il faut bien préparer Le développement C'est important Il faut bien Voilà Le développement Donc comment on développe On met égal Alors Égal Le A Va multiplier Le C Donc A Fois C 1 Et Le B aussi Va multiplier Le A aussi Même si on n'a pas Conterminé Le A aussi Va multiplier Le D A 1 En rouge Et finalement Qu'est-ce qui va rester Donc le B Va multiplier Le C Toujours Et le B aussi Va multiplier Le D D'accord On y va On va prendre en bleu Donc A Va multiplier C On va avoir A fois C Donc A fois C Le même A Va multiplier Le D Donc Plus On va maintenir Le plus 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 A fois D Il va Donc A Fois D Fois D Donc plus aussi Le B Va multiplier Le C B fois C Donc B fois C Et Ce B aussi Va multiplier Le D On va avoir Plus 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 B Fois C B Voilà Fois D D Alors On va voir un exemple De la Terre N'est-ce pas Donc quand je développe Quand il y a ce qu'on appelle Des doubles distributivités Par exemple Je prends cette constante là Qui est devant Je le multiplie Chacune de ces éléments En faisant la somme Et quand nous prenons aussi B aussi Je le multiplie également Par deux éléments En faisant la somme Donc là c'est le produit Et chacune des produits Nous avons ici des facteurs Et les facteurs Sont transformés En une somme Exemple 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 On ne va pas directement Dans l'application Des exercices Exemple 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 Plus 1 Acteur de 3x Moins 1 Point virgule Ex Plus 2 Facteur de 2x Moins Moins 3 Alors On va appliquer Les mêmes propriétés Appliquer les mêmes règles D'abord, donc on a, calculons les expressions, on va avoir par exemple 2x plus 1, facteur de 3x moins 1 égale. Alors, j'identifie A, j'identifie B, oui, mon A, le A il est là, donc le A il est là. B, donc j'identifie B, B il est là, B, mon B il est là, C, j'identifie C, donc C il est là, on a ça, C égale 3x, et mon D, c'est D il est là, n'est-ce pas ? On y va, toujours un raisonnement, je vais prendre 2x, on multiplie par 3x, toujours, donc 2x multiplié par 3x, je prends également 2x, je ne multiplie pas moins 1, donc il y a un moins devant, on va avoir moins 2x multiplié par 1, d'où vient, on met 1 ici, pourquoi ? Parce que j'ai déjà pris le moins là, qui était ici, donc le moins 1, au lieu de le mettre là, je le mets ici, n'est-ce pas ? Et donc j'ai terminé avec les 2x, j'ai terminé avec la lettre A, nous avons terminé avec la lettre A, A je l'ai multiplié par C, je l'ai multiplié par D, A je l'ai multiplié par 3x, je l'ai multiplié par moins 1, on y va ? Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Je prends maintenant B, je multiplie par C et D, donc B, moins B égale à 1, je multiplie 1 par chacune de ces éléments, plus maintenant, 1 multiplié par 3, 1 multiplié par 3x, la même chose, donc moins 1 fois 1, 1 multiplié par 1, toujours, On y va ? Donc égale, donc 3x multiplié par 3x, si je me rappelle, donc je regarde mes exercices, je regarde mes cours antécédents, donc quand j'ai 3x multiplié par 3x, qu'est-ce que je fais ? On va prendre les réels, les noms qui vont se multiplient entre eux, ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 3 déjà, et x fois, et x fois x, donc 2 fois 3, on va avoir 2 fois 3, ici, qui va multiplier par x fois x, donc 2 fois 3, ça fera 6, on va avoir 6x au carré, d'accord ? Donc on va faire 2 fois 3, ça fait 6, on maintient 6, donc x fois x, ça fera x au carré, x au carré, On y va ? Donc moins 2x multiplié par 1, elle va neutre, donc on mettait 2x, plus 1 multiplié par 3x, on va avoir 3x, moins 1 fois 1, moins 1. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant ? On va réduire directement, on réduit une bonne fois, On va réduire, comment on réduit ? On réduit avec les termes qui se ressemblent, les termes semblables, x au carré, il n'y en a pas, donc il y a x ici, il y a x ici, on les additionne. Finalement, on va trouver égal, donc 6x au carré, donc 0.2x plus 3x, ça fera plus x, donc là, on a moins 1. Donc voici donc mon premier opération, j'avais ce qu'on appelle, j'avais donc le produit de ces deux éléments, là finalement, maintenant, j'ai une somme. On y va, j'ai une somme, donc on y va, on va prendre cet exemple, donc toujours, monsieur, je ne dois pas oublier, à chaque fois qu'avant de faire des applications, essayez-le, mettez une pause dans la vidéo, essayez l'exercice, après regardez si vous avez trouvé ou pas. Donc 2x moins 3, directement ici, donc x va prendre, x va multiplier 2x, on va avoir 2x au carré, donc x va multiplier par moins 3, on va avoir moins 3x, 2 multiplié par 2x, on va avoir plus 4x, 2 multiplié par moins moins 3, donc moins 6, et là, finalement, on se retrouve avec les expressions 2x au carré moins, donc là, c'est plus x, d'accord, moins 3x plus, moins 3x plus 4x, ça prend 3x, donc moins 6. Alors, 2x au carré plus x moins 6. Maintenant, alors, on va se retrouver sur x plus 2, facteur de 2x, donc égale, finalement, à 2x au carré, 2x au carré, d'accord, plus x moins 6. On a encore. On y va. Sénégal.com A E Sénégal C'est facile, finir, egal.ta Tony L L L L